Je vous ai entendu dire, c'est un exploit et c'est la question qu'on se posait. Félix Lebrun avec une médaille en bronze, est-ce un exploit ? Romain, vous dites donc oui, vous serez opposé à Timothée qui dit non. Alors c'est un duel, mais Romain va le regarder. Timothée dit donc, dit donc, dit donc oui, non. Courageux. Face à Georges, franchement c'est courageux. Face à Georges qui dit oui, c'est un exploit de Félix Lebrun. Là, vu le courage que vous avez à affronter Georges sur ce duel, je vous laisse la main, vous décidez si vous commencez ou pas. Je vais commencer, de toute façon je pense que je peux prendre les 60 secondes et gagnera quand même. Non, mais je vais expliquer le pourquoi de mon nom. Je pense que la première chose, c'est que c'est un sport que je connais très mal, je dois le reconnaître. Et qu'on m'a offert, vendu, survendu un storytelling pendant ces derniers mois, ces dernières semaines sur les frères Lebrun. Et qui, in fine, pour le moment ne donne pas la satisfaction complète, à savoir le titre. Peut-être étais-je trop gourmand, peut-être étais-je trop gourmand parce qu'on me l'a trop vendu. C'est en cela que pour moi, ce n'est pas encore un exploit. Par contre, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il est encore tout jeune et que l'exploit, il y a le temps de le faire dans 4 ans, dans 8 ans, peut-être dans 12. Pour moi, c'est un exploit, déjà parce qu'il a réussi à ramener dans la salle Zinedine Zidane et aussi Thierry Zaliburton pour du ping-pong. Donc, c'est absolument improbable. Parce qu'il a 17 ans, parce que depuis 92, on parle tout le temps de Jean-Philippe Garcia, on ne parlait que de lui quand on parlait du ping-pong français. Parce que les Asiatiques, ils mettent des moyens énormes pour lutter avec eux, c'est absolument normalement impossible. Il est arrivé parce qu'il avait une pression également sur les épaules énorme pour un garçon de 17 ans, parce qu'il était attendu. Et en étant attendu, il a réussi à répondre à la paix. Et en plus, surtout, parce qu'à cause de l'oubli, maintenant, on va tous jouer comme ça. Et moi, je vais perdre mon duel contre un type qui parle de ping-pong et pas de tennis de table. Non, qui ping ! Du ping, du ping, voilà. Pas du tennis de table. C'était peut-être la seule erreur de... Parce que moi, je joue au ping-pong. Au ping-pong, voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est le juif aussi. C'est parce qu'on joue au ping-pong et qu'on regarde Félix Lebrun jouer au ping, lui, et au tennis de table. Très motivé sur ce duel, Georges. Bam, 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 bam. Ça y est, il est fort. Alors que tu n'avais pas besoin de forcer comme ça. Vu la Félix Mania, il n'y avait pas besoin de forcer. Éric, vous donnez le point, évidemment, à Georges ou en toute surprise, à Timothée. Non, mais j'ai aimé les arguments de Timothée. Maintenant, je donne le point à Georges, évidemment, puisque c'est un exploit. Quand tu attends 32 ans pour avoir enfin une médaille en... T'es ping. J'allais dire en solitaire. Non, en solitaire. En individuel. En individuel, mais... En simple, plutôt. Forcément, surtout à 17 ans, surtout dans la manière où il obtient ça. Voilà, Calderano est un très grand joueur. Sixième mondial. Et surtout, il avait vraiment battu son frère, il lui avait eu une correction. Et du coup, derrière, voilà, la réaction, la maturité surtout de... La maturité de Lebrun, surtout dans son jeu. Je trouve ça assez impressionnant. Ce que tu as dit est vrai. C'est-à-dire que les moyens sont donnés par les Asiatiques pour le tennis de table. C'est incroyable. J'ai vu un reportage où les enfants, ils portent les enfants pour jouer. Ils jouent à la place des enfants pour les... Vraiment. Non, mais c'est un truc de fou. Et ce qu'on ne serait pas capable de faire, nous, à l'origine. Donc, franchement, par rapport à ça, oui, c'est un exploit. Donc, je te donne le point, logiquement. Oh la main. Et Anne-Sophie, elle va donner le point à qui, d'après vous ? Elle a eu la chance d'assister au match de Félix Lebrun. Anne-Sophie, je ne sais pas si vous écoutiez tout à l'heure, si vous aviez le son. On avait le duel entre Timothée et Georges. Timothée disait non, ce n'est pas un exploit. Et Georges disait oui, un immense oui. Ce que vous avez vécu, ça se rapproche de l'exploit quand même ou pas ? Je ne veux me fâcher avec personne, donc je ne trancherai pas. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ça a été vécu comme un exploit. On était avec Charles-Antoine, des petits chanceux, déjà, on peut le dire. Juste derrière, deux rangs derrière, Alexis Lebrun, son grand frère et tout le staff des Bleus. Et vraiment, sur chaque échange, ils étaient comme des fous. Et puis à la fin, c'est surtout la fin de ce match sur lequel je voulais revenir. Il y a eu des Marseillaises, ça partait dans tous les sens. On a vécu ça comme une médaille d'or du côté des supporters français. Et puis bien sûr, quand Félix s'est approché d'Alexis pour le prendre dans les bras, on a vu des larmes de tous les côtés. En fait, on a trouvé également que c'était très long parce qu'il y avait la finale à venir dans la foulée. Et tout le monde a profité vraiment longuement. Alors bien sûr, c'est en France, c'est en France, il jouait la médaille de bronze. Mais on a eu l'impression avec Charles-Antoine Nora que ça avait été vécu comme une médaille d'or. Et le côté chouchou, Anne-Sophie, est-ce que vous avez ressenti ça ? Moi, c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est que Félix Lebrun est devenu le petit chouchou de la France. Est-ce que ça, vous l'avez senti ? Je le sens pour plusieurs athlètes en fait. Il y a Félix, Féphée même. C'est comme ça que les supporters l'appelaient à Porte de Versailles. Mais on entend aussi beaucoup de Léon, beaucoup de Teddy. Je ne sais pas si chouchou convient, mais oui, lui aussi. Franchement, on ne va pas se mentir, il y a une majorité de Français qui ne connaissaient pas l'existence de Félix Lebrun juste avant ces choses olympiques. Et puis on a aussi beaucoup de tendresse pour ces sports olympiques que l'on découvre tous les 4 ans. On a vu ça aujourd'hui, notamment avec le tir à l'arc. On a vu une foule en délire pour Lisa Barbelin. Ça nous éclate pour elle et elle le sait pertinemment. On a vu ça aussi pour Nicolas Gestaing il y a quelques jours. Il disait non, mais je fais du canot et personne ne sait qui je suis. Et là, je suis champion olympique et c'est complètement fou. On sent quand même que oui, il y a beaucoup de tendresse pour ces sportifs-là qui font des sports, disons-le, totalement anonymes hors des Jeux olympiques. Mais du coup, dans la catégorie chouchou préféré des Français, je le mets quand même peut-être même en retrait de Teddy Rainer et Léon Marchand, véritable star des Jeux pour les supporters. Les imans stars, Léon Marchand et Teddy Rainer, effectivement. Il y a ce côté, c'est un gamin et ça se voit aussi Christophe. Et malgré ça, il arrive à aller décrocher une médaille dans ce sport ô combien compétitif, avec une concurrence ô combien concurrentielle. Il a surtout répondu aux attentes, parce qu'Anne-Sophie disait qu'on l'a découvert là. Ça fait quand même un voire deux ans quand même qu'on parle des deux frères, on les voit arriver. Il y a de plus en plus de reportages sur eux, même les sponsors et les marques commencent à s'intéresser à eux. Ça fait déjà un petit moment. Des marques de lunettes. On les voit, pardon ? Des marques de lunettes. Des marques de lunettes. Non, mais on sent qu'il y a une vraie ferveur, une émulation autour d'eux. Donc, il fallait valider tout ça et c'est le plus jeune qui le valide. Et il le valide peut-être pas de la plus belle des façons. Pour aller sur le duel qu'il vient d'avoir, moi, j'ai envie d'aller du côté de mon collègue de table. Alors qu'au départ, je préfère aller du côté de Georges. Tu peux voter pour les 4%. Non, mais en fait, j'avais pas ces arguments-là. Moi, j'avais noté quasiment que des arguments du côté de Georges. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup aimé le truc de tout ce qui a été dit. Franchement, c'était tu m'as convaincu. Eh bien, voilà, on voit si le public a été convaincu pour le résultat du duel juste après une courte pause. Et on a parlé du plus jeune médaillé de l'histoire en tennis de table. Eh bien, on parle du plus vieux médaillé olympique en judo. 23h56, un petit peu dur. Et on a parlé du plus jeune médaillé de l'histoire en tennis de table.